Maor Icardi est l'heureux propriétaire d'une Rolls-Royce Woodtail, considérée comme la voiture la plus chère au monde parce qu'elle est construite et modélisée à la demande et entièrement faite à la main. Elle vaudrait 20 millions de dollars étant de fait annoncée comme la voiture la plus chère au monde. Il ne sont que 3 dans le monde à posséder ce bolide. Le footballeur argenté a récemment posté des images sur ses réseaux sociaux le montrant à bord d'un bolide qu'il qualifie de futuriste. La Rolls-Royce Woodtail puis son inspiration du monde nautique. On la retrouve sur la queue de cette voiture qui est composée de deux pièces de noyé vernis avec des rayures roses. Dessous se cache un service à boisson permettant d'accueillir de grands crus. Elle a une longueur impressionnante de 5,75 mètres. La couleur de la voiture de la carrosserie est une inspiration de quatre coquilles provenant de la collection personnelle de l'acheteur. Ainsi, la peinture mélange des touches d'huîtres, de bronze et de roses associées à des paillettes blanches. Le capot aborde une couleur cognac plus foncée. L'habitacle de cette Rolls-Royce Woodtail se veut lui aussi élégant dans la même inspiration que l'extérieur. Il est composé de bois identique à celui posé sur la queue d'une scèlerie en cuir d'une grande qualité. Sur la planche de bord trône fièrement une horloge en nacre. Afin de le rendre le plus élégant possible, aucun écran n'est présent dans cet habitacle. Cela ne veut pas pour autant dire que la modernité est absente de cette création. Il faudrait compter jusqu'à quatre ans pour la production d'un seul de trois modèles. La motorisation serait par contre identique à toutes les versions avec un moteur V12 de 6,7 litres qui délivre jusqu'à 600 chevaux. Icardi s'est donc offert un beau cadeau en or très onéreux. Sous-titrage Société Radio-Canada